Naval Ravikant a dit « Personne ne peut te battre si le jeu, c'est d'être toi-même. » Alors aujourd'hui, le 4 septembre 2023, je voulais vous dire bienvenue au Master Data for Business de l'Albert School et bienvenue dans le jeu infini. Ma première expérience, c'était à la NASA. C'était à la NASA et je travaillais sur la sonde Curiosity qui se trouve actuellement sur Mars. Pour faire simple, j'essaie de prévoir la météo sur Mars. C'est une bonne question. Je dirais les deux. Je dirais les deux et c'est que, en fait, ce sont des choses que j'ai ressenties petit à petit en évoluant. Vous voyez, par exemple, ces histoires de modèles mentaux, vous vous dites « Tiens, c'est bizarre, il y a ce truc-là, ça ressemble à ce truc-là » et vous n'arrivez pas vraiment à mettre de mots dessus et vous le sentez. Et un jour, vous lisez un article où vous voyez la couverture d'un livre qui tout de suite cristallise cette notion. Et vous vous dites « Ah oui, c'est ça ! » « D'accord, j'ai compris. » Et moi, c'est en lisant un article de Charlie Munger qui disait « Voilà, en fait, le monde est décomposé en modèles mentaux. » Techniquement, des modèles mentaux, il y en a une infinité. Ce n'est pas une question de savoir s'il y en a 700 ou 100 000. Mais c'est qu'en fait, vous pouvez décomposer tout en des petits building blocks. À vous de choisir lesquels pour répondre à la complexité du problème. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien entre mes expériences passées et ça. Pareil dans le cadre des biais cognitifs. Quand vous travaillez dans le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est quand même fondamentalement assez pathologique en termes de rationalité. Et vous vous dites « Mais ce n'est pas possible. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? » Des comportements erratiques, incompréhensibles. Et c'est que quand vous entendez parler des biais cognitifs que tout ça, finalement, ça fait sens, ça clique, ça cristallise. Donc je dirais que c'est un petit peu des deux. Et donc après, vous vous penchez sur cette thématique de manière un petit peu plus poussée en lisant. Et vous trouvez des solutions pour contrer certains biais cognitifs. Ou vous trouvez des nouveaux modèles mentaux qui vous permettent d'expliquer plus de choses. Ou vous lisez sur les best practices de comment construire des métriques afin qu'elles ne tournent pas en rond. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Alors jusque récemment, je ne le savais pas. Jusqu'à récemment, si vous regardiez ma carrière, vous vous disiez, waouh, comment ce type est passé de chercheur à la NASA à faire du pétrole en Afrique et devenu consultant après d'aller bosser chez Google pour vendre de la publicité en ligne, supply chain d'Amazon, maintenant dans un fonds d'investissement, le truc n'a aucun sens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, j'ai reçu des coups de téléphone de chasseurs qui me disaient, est-ce que tu ne peux pas venir travailler à cet endroit-là ? Tu verras, le job est sympa, c'est payé plus cher et il y a plus de responsabilité. Et il y a quelques années, justement, en réfléchissant à tous ces points qu'on a vus, j'ai fait un pas en arrière et je me suis dit, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'ai compris que le jeu infini que moi, je m'étais créé et dans lequel je jouais seul, c'était un jeu infini de la connaissance. Et que moi, ce que j'aimais dans la vie, c'était apprendre. Et donc, changer de métier, changer d'entreprise, c'était ma manière à moi de jouer dans ce monde professionnel, là où pour d'autres, c'est le fait de gravir des échelons, pour d'autres, c'est de devenir riche, pour d'autres, c'est de créer de multiples objets, alors ça peut être une appli, une boîte, etc. Moi, mon jeu infini, c'était d'apprendre. Et donc, en fait, sans m'en rendre compte, je me suis construit un petit peu mon propre jeu. Moi, je ne préconise rien, dans le sens où votre manière de jouer au jeu infini, ce sera la vôtre. Si vous êtes à l'aise avec le fait de créer des émotions antagonistes chez les gens, si vous êtes à l'aise avec le fait de jouer un personnage, etc., si c'est votre jeu, parfaitement. Jouez-le, continuez. Un acteur, c'est un... Pour paraphraser André Gilles, un acteur, c'est un faux monnayeur d'émotions. C'est quelqu'un qui vous fait vivre... Quand vous pleurez devant un film, quand vous riez devant un film, c'est un faussaire d'émotions. Cette émotion, elle n'existe pas. Et pourtant, la personne vous bluffe en faisant ça. Et donc, vous pouvez le faire dans le monde, dans n'importe quel monde. Après, la question que vous vous posez, c'est... Il n'y a même pas une question de légalité. C'est quel rôle je veux jouer dans la vie ? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de rendre des gens malheureux ? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de risquer d'aller en prison si mon bluff, c'est quelque chose d'illégal, etc. D'une certaine manière, tout ça, c'est extrêmement relatif. Sous-titrage ST' 501